Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, comme vous j'ai appris, il y a un nouveau phénomène. Bon, pas tant que ça, parce que c'est un phénomène qui date, je ne sais pas si ça fait deux ans aujourd'hui, mais c'est des jeunes qu'on appelle microbes. Ça dit qu'ils se regroupent, ils peuvent sortir 40, et ils sévissent dans des quartiers, dans les carrefaux, ils agressent des gens, ils blessent d'autres personnes, chaque fois. Alors, la dernière fois, c'était en 2020, oui, ici à Douala. Ils sont passés par Ndokoti, CCC Ndokoti, Ange Raphaël, arrivés jusqu'à Daido. Au niveau de Daido, les jeunes de Daido s'étaient organisés, ils ont même filmé, ils ont mis des vidéos sur les réseaux sociaux. 2021, le même scénario. Et cette année encore, cette semaine, c'est encore grave. L'insécurité grandissante dans la ville d'Edouala. Ils sont passés par Bonanjo, Bonaprizo. En fait, ils ont fait ça pendant deux jours, arrivés jusqu'à les Péka, les Lobaba, de ce côté-là. Et la question que je me pose, c'est savoir, si les autorités de la ville de Douala, je parle de les autorités sécuritaires de la ville de Douala, voient ça, que ça se répète chaque fois, avant les fêtes de fin d'année. Quelles sont les mesures prises pour essayer de régler ce problème de l'insécurité ? Moi, je ne vois pas. Mais les gens sont en insécurité. Ils vont entrer au marché, quand ils sont fâchés, ils vont faire des dégâts là-bas, blesser des gens. Et c'est comme ça aux yeux de tout le monde. Après, on va nous parler des enquêtes, on a arrêté quelques personnes. Pourquoi on n'arrive pas à anticiper ? Pourquoi on n'arrive pas à anticiper ? C'est quoi cette histoire ? Microbe, matin, midi, soir. Microbe, matin, midi, soir. Donc les jeunes peuvent se réunir comme ça, arriver, voler, les gens fuient, boum, basta. Si on avait annoncé aux autorités qu'il y avait un parti politique X ou Y qui était en train de manifester contre le pouvoir en place, il devrait avoir les hommes, et d'avoir des moyens fortes quand même pour pouvoir régler le problème. Alors que c'est un droit constitutionnel. Mais on entend parler de l'insécurité. Chaque année, le même phénomène revient. Les microbes, les microbes. Ces jeunes-là ne viennent pas du ciel. On connaît là où ils habitent, on connaît, on connaît, on connaît, on doit avoir les détails. On nous a appris que les services secrets carbonés sont les plus utiliers, ils ont de la bonne information. Comment c'est fait-il que depuis des années, un phénomène tel que le phénomène des microbes, à pignon sur rue, chaque décembre au Cameroun, surtout à Douala, et que monsieur le délégué, monsieur le gouverneur, n'arrivent pas à indiquer ce problème. C'est quand même grave. On parle là de la capitale économique d'un pays. Donc, le centre névralgique à ce qui concerne l'économie du pays connaît ce problème chaque année. Chaque année. J'ai même appris qu'il y a d'autres endroits, à Douala, où ont taxé les commerçants. Mais ces informations-là, les autorités devaient y avoir. Parce que les gens se plaignent tous les jours. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui proteste ces microbes-là? Je m'interroge. Et je pense que c'est en train d'annoncer des très mauvaises choses. Donc, je peux me lever pour aller au marché, on me blesse là, et après tout le monde commence à fuir en abandonnant les marchandises où les gens vont passer, nous taxer, il faut qu'on donne les impôts à ce genre-là et après la mairie va passer, on va donner les impôts. Pourquoi est-ce qu'on est là dans un noumance-là? Il y a quelque chose qui est wrong et quelque chose qui doit être fait. Il ne peut pas être allowing teed, giving others et behaving comme si ils sont les autorités. Ils vont passer par, stealer des choses, wounder des gens et aller impunis. J'ai vu des vidéos de certains de ces gens qui étaient trappés dans un neighborhood d'Indouala et certains étaient malhandlés. La justice de la jungle n'est pas la meilleure. Mais si vous permettez la justice de la jungle à prendre place, ça veut dire que vous avez fallu. Et si vous dites que vous avez fallu, ce n'est pas parce que ils vous aiment, c'est parce que c'est la vérité. Faites quelque chose. Ne vous concentrez pas seulement sur la politique, les manifestants, les manifestations, politiques et autres. Il y a un problème de l'insécurité dans la ville de Douala. Doucement, on a doucement de problèmes. C'est très grave. Il y en a qui posent la question sur les réseaux sociaux, c'est quoi le microbe, c'est quoi le microbe. Franchement, c'est un phénomène nouveau. Mais qui est en train de fatiguer des gens? Ça fatigue les gens. Les gens vont fermer les boutiques, les gens vont fuir, les gens ne vont pas vendre juste parce qu'il y a un groupescu de jeunes qui sont réunis et disent OK, on va aller à Ako, on va faire mal à Ako aujourd'hui, on va aller à Ndobo, on va aller à Maquepé, on va aller à Daidou, on va aller à... Donc, ils programment les quartiers, ils entrent là-bas. Maintenant, c'est de l'autodéfense dont les jeunes du quartier doivent se défendre. Et là, si les civils se défendent contre les civils, c'est la catastrophe. où est-ce qu'on va ? Les gens ne sont pas réunis correctement dans le pays. Les choses ne sont pas OK. Les sécurité, c'est un casse-là. Les économiques, c'est un casse-là. Les taxes sont toujours sur les des taxes. Les taxes sont les taxes chaque année et à l'heure. Pour ce qui est ? Vous avez des taxes et vous n'avez pas vu la sécurité ? Les policiers ne ont pas les nécessaires les équipements pour se défendre. Les résultats 40 ans. Les amis, à très bientôt.